et je suis parti. Et ce reportage, il se trouve que je devais le remettre à regard dans l'après-midi. Je rentre donc chez moi à toute vitesse, je développe mes films et je m'aperçois que celle-là, je ne peux pas la tirer parce qu'elle est très sous-exposée et je livre donc dans l'après-midi mon reportage amputé de sa meilleure image. Et puis ensuite, j'oublie. Jusqu'en 1980, ou en 1980, l'éditeur Claude Norrie me demande de faire un album récapitulatif de mon activité qui devait s'appeler « Sur le fil du hasard » et je me mets en devoir de regarder toutes les photographies que j'avais faites depuis que j'ai commencé à appuyer sur un bouton. Et quand j'arrive à l'année 1938, j'ouvre la pochette de cette grève et je retrouve cette photo. Et je me dis « Oh bon sang, c'est vrai ! » J'ai fait cette photo-là qui n'a jamais été tirée. Mais en 1980, j'avais les papiers qu'il fallait pour tirer des photos très sous-exposées.